Il y a eu deux bonnes nouvelles ce week-end, la victoire des handballeurs et puis la défaite de Manuel Valls. Dans un autre genre ? Oui, mais bon, les deux ont fait plaisir, tout simplement parce que la défaite de Manuel Valls, c'est la confirmation qu'il y a une envie de gauche dans ce pays, c'est la confirmation aussi de la détestation qu'a provoqué le rejet, disons, la politique de ce quinquennat, de Hollande Valls et c'est donc bien évidemment, on assiste à un grand chamboulotou dans la vie politique française, ce sont cette bonne nouvelle pour ce qui concerne le Parti communiste français, ça nous invite à mettre du vent dans les voiles sur des convergences, des dialogues, des passerelles qui peuvent se construire dans les prochains jours, les prochaines semaines, pour essayer de trouver une solution à la fois pour la présidentielle, mais aussi pour une nouvelle majorité politique de gauche aux élections législatives. Vous dites trouver une solution, mais ça veut dire quoi ? Qu'il y en ait un qui se désiste au profit de l'autre, que ce soit Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon ? Je pense qu'il ne faut pas commencer par la question de la candidature parce qu'on n'y arrivera pas et on bute sur le présidentialisme, mais j'observe de près le fait que Jean-Luc Mélenchon, que nous soutenons, mais aussi Yannick Jadot et aujourd'hui Benoît Hamon, ce qui n'aurait pas été le cas avec Manuel Valls, sont par exemple tous pour l'abrogation de la loi El Khomri. On peut donc pousser les feux pour dire tous ensemble ce qui serait pour nous une vraie loi travail. Il peut y avoir du débat entre nous, c'est la vie, mais il peut y avoir aussi des convergences, des choses qu'on peut porter ensemble. Vous savez, il est en train de renaître dans notre pays quelque chose d'important, c'est une envie de gauche. Donc Pierre Laurent et le Parti communiste français vont pousser dans les prochains jours, les prochaines semaines, pour faire grandir des solutions et du rassemblement à gauche. Mais vous dites que donc pour porter les mêmes idées, il pourrait y avoir plusieurs candidats ? Ce que je dis, c'est que pour l'instant, commençons à prendre quelques sujets. Je vous les donne. Quelle nouvelle ambition sociale dans notre pays sur les services publics, l'emploi contre l'exclusion pour la protection sociale, notamment face au projet régressif et ô combien dangereux de Fillon et Marine Le Pen ? Prenons la question de la finance. Nous, on va prendre une belle initiative cette semaine pour porter la proposition avec Eric et Alain Boquet d'une coque fiscale, comme on a pu le faire sur le climat. Est-ce qu'ils en sont d'accord ? Ou encore des sujets concernant un nouveau mode de développement. Vous voyez, si on prend des grandes questions, on peut commencer par regarder si, dans ces périmètres politiques, Jean-Luc Mélenchon, les communistes, aujourd'hui Benoît Hamon, Yannick Jadot, nous sommes d'accord pour dire des choses ensemble. Mais que faites-vous des socialistes qui ne se reconnaissent pas dans la candidature de Benoît Hamon, encore moins dans celle de Jean-Luc Mélenchon ? Là, vous offrez, ça offre un boulevard à Emmanuel Macron. Non, mais je partage ce qui a été dit il y a quelques secondes. Il faut attendre que la poussière retombe. Il faudra voir où en est le parti socialiste dans quelques jours, quelques semaines. Est-ce qu'il y aura véritablement une hémorragie vers Macron, qui est en effet l'homme du système, de la finance, et pour que rien ne change ? Il faudra voir au niveau de la direction du parti socialiste, des parlementaires, de ce qui se passe à l'échelle des territoires. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on peut ouvrir un dialogue des échanges avec Benoît Hamon, alors que bien évidemment, cela aurait été impossible avec Manuel Valls.